Certains, encore récemment, ont bénéficié de travaux de rénovation, de réhabilitation. Il faut continuer en permanence à offrir cette capacité qu'on a pour l'ensemble des disciplines sportives. On a plus de 25 aujourd'hui, et bien d'avoir des lieux qui permettent de les accueillir. Poursuivre la rénovation des équipements, ça aussi, ça me paraît essentiel, pour toujours viser l'excellence en termes sportifs. Là encore, on a, sur la ville, un certain nombre d'équipements récents qui ont été sortis de terre, qui sont sortis de terre, qui ont été réalisés. Il faut continuer en permanence cet effort qui semble essentiel pour accueillir dans d'excellentes conditions celles et ceux qui souhaitent pratiquer l'activité sportive. Favoriser à l'échelle du territoire les coopérations pour les équipements sportifs. Quand je parle du territoire, c'est tout simplement autour de chez nous. On a des exemples. Le tennis, par exemple, il peut y en avoir d'autres disciplines de cette nature. C'est vrai qu'il y a des activités qu'on peut faire en propre, parce qu'on a l'équipement qui convient. Il y a des activités futures, dont on voit bien que la difficulté, c'est de supporter tout seul, en tant que ville, le coût d'un tel équipement. Et que parfois, on peut s'associer, on l'a déjà fait, avec des communes autour de nous, qui partagent un peu cette volonté. Il faut regarder quel type d'activité. On voit bien, par exemple, si je prends toutes les disciplines dans les arts martiaux, on voit bien qu'il y a un besoin, non moins un autre, d'un futur de jeu. Il faudra regarder autour de nous s'il n'y a pas d'autres collectivités qui ont la même ambition que nous, et qui pourraient s'associer à un projet à fabriquer en commun. Je pense aussi à une piste Bicross, par exemple. On a la chance d'avoir sur le secteur un club, qui est un club très attaché à notre vallée, l'USAPB, Saint-Ostrevert-Paville-Barentin. C'est un club de vélo professionnel, il y a l'école du vélo, mais il y a aussi une discipline Bicross. Il y a un besoin aujourd'hui à l'échelle du territoire. Voilà des exemples, pris parmi d'autres, qui peuvent indiquer le chemin qu'on doit prendre lorsque l'on cherche à mutualiser des équipements sportifs. Ça, c'était sur la thématique ville solidaire. Ce que nous souhaitons aussi, c'est avoir une ville plus verte. Faire clairement, de Barentin, une championne de la transition écologique. Dans ce domaine, je pense que si on ne fait rien, on va dans le mur. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que ce défi, qui est un défi pour tous, chacun doit y apporter sa contribution. Et une ville, comme beaucoup de villes de l'eau, de fond, doivent aussi être en la matière. Moi, c'est un sujet qui me passionne depuis des années. Je suis à l'Assemblée dans la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. J'ai initié dans d'autres fonctions beaucoup d'actions dans ce domaine-là. Je pense qu'il est essentiel. Il est important à la fois pour une ville, et évidemment de contribuer elle-même à la lutte contre le changement climatique, mais c'est aussi un vecteur d'attractivité. Une façon de se qualifier par rapport aux autres. Et ce n'est pas simplement bon pour l'environnement, c'est aussi parfois bon pour le porte-monnaie. On verra avec des raisons très concrètes qu'on souhaite mettre en œuvre dans cette thématique ville plus verte. D'abord, lutter contre le gaspillage et promouvoir la création, en tout cas promouvoir les énergies renouvelables. Lutter contre le gaspillage, ça me semble essentiel. S'adapter aux énergies renouvelables locales comme l'aquatermie ou la biomasse. C'est simple, notre ville aujourd'hui ne dispose pas, par exemple, de chauffage urbain. Beaucoup de communes se sont lancées dans des chauffages urbains, qui permettent d'alimenter, de chauffer tout simplement l'ensemble des bâtiments publics. C'est à la fois bon pour la facture énergétique de la ville et bon pour l'environnement aussi, parce qu'on peut utiliser ce qu'on a autour de nous, qui est une énergie renouvelable. Il se trouve que sur la vallée de l'Ouest-Roberte, on a à nos pieds, pas de la géothermie, mais de l'aquatermie, parce qu'on a beaucoup d'eau en dessous de nous. Et donc cette énergie-là, on peut l'utiliser pour demain chauffer les bâtiments, pour demain utiliser cette énergie sur l'ensemble des bâtiments, en tout cas sur un grand nombre de bâtiments publics, qui partent bien évidemment sur la vallée. Réduire la facture énergétique des bâtiments, ça passe non seulement par trouver des énergies alternatives, à ce qu'on utilise aujourd'hui, mais c'est mieux isoler les bâtiments publics. Et là, en la matière, il y a un effort à faire. Il faut d'abord faire un diagnostic énergétique de l'ensemble des bâtiments publics, pour identifier le type de travaux qui sont nécessaires à faire pour tourner le dos, si elles existent, s'il y en existe, à des passoires énergétiques, faire en sorte quelque part qu'on réduise coûte que coûte, qu'on soit dans la sobriété énergétique, ça me semble essentiel. Développer des bacs à compost municipaux, favoriser la construction de bâtiments à énergie positive, pas simplement des bâtiments de la ville, des équipements que porte la ville, mais faire en sorte aussi, lorsqu'il y a un promoteur, lorsqu'il y a des personnes qui souhaitent construire des bâtiments sur la ville, des logements, qu'ils le fassent aux normes à énergie positive. C'est-à-dire que le bâtiment, finalement, produit plus d'énergie qu'il en consomme. Je crois que ça aussi, c'est une participation, en tout cas cet engagement que doit prendre la ville. Organiser des journées citoyennes de nettoyage. Il en existe déjà, il y a des opérations qui sont menées avec les jeunes, justement, et du PAJ, il y a des opérations qui existent avec les scouts, par exemple, sur Parentin, et je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut faire en sorte à ce que cette sensibilité au gaspillage corresponde aussi à l'envie qu'on a envie de voir une ville plus propre. Interdire les sacs plastiques jetables dans les cantines d'ici 2025. Je pense que c'est important. En loi à l'Assemblée, qui vient d'être votée pour l'économie circulaire, et la lutte contre le gaspillage, il faut qu'une ville comme Parentin prenne des engagements et arrive aussi dans cette direction qui nous semble essentielle. Mettre en place des systèmes de récupération d'eau de pluie. On le fait déjà sur une partie des bâtiments de la ville. Ça permet d'entretenir les espaces verts. Je crois qu'il faut aller plus loin en la matière. Il faut être vraiment ambitieux. Cette eau-là, elle ne coûte pas cher. Mais au-delà de ça, elle permet aussi, sans doute, d'entretenir des espaces verts, mais de façon assez conséquente. Et en la matière, on a des marges d'amélioration, des gains de progrès. Créer également des frigos solidaires. Là, c'est sur la question de la lutte contre le gaspillage. Il existe l'envie commune pour éviter le gaspillage alimentaire. Vous savez qu'il y a 30% de gaspillage alimentaire. C'est énorme. Ça passe à la fois par l'éducation et ça passe par des dispositions qui peuvent amener aussi à ce qu'au lieu de jeter, on puisse réclamer.